Une femme engagée dans le chaos de son temps, Olympe de Gouges, en quelques dates. Marie Gouze, parce que c'est son nom de départ, est née à Montauban le 7 mai 1748, des amours adultérins de sa mère, Anne Olympe Mouisset, épouse Gouze, et de son géniteur, le marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Mais elle est déclarée, bien sûr, fille de Pierre Gouze, maître boucher, puisque c'est le mari de sa mère. Mais ce n'est pas une histoire d'adultère habituelle. Les deux amants ont un passé commun. Ils ont grandi ensemble, les parents de l'une travaillant chez les parents de l'autre. Et en grandissant, ils se sont trouvés des affinités, des liens, et les adolescents sont tombés amoureux, mais ils vont vite être recadrés par les angoisses nobilières du marquis qui les séparent. Pas d'alliance entre bourgeois et aristocrates. Envoyée à Paris, la jeune Anne Olympe Mouisset est vite mariée à Pierre Gouze, maître boucher. On veut arrêter l'histoire. 1740 et 1741, il y a la naissance de Jean et de Jeanne. Et les hasards de la vie vont faire qu'ils vont tous se retrouver à Montauban. La famille, l'amant et la petite Olympe de Gouze va naître en 1748. 1750, Pierre Gouze meurt en laissant sa femme seule avec trois enfants. Et là, Anne Olympe Gouze est donc libre, mais toujours la maîtresse du marquis et elle comprend très vite qu'elle va le rester. En 1753, elle rompt et elle va se remarier avec un monsieur qui s'appelle Cassegnaud. Voilà le début de vie peu banale d'Olympe de Gouze. Petite ellipse temporelle. Notre petite Marie maintenant est grande. Elle a 17 ans et on va la fiancer et la marier en 1765 avec Louis-Yves Aubry, 20 ans, officier de bouche, c'est-à-dire chef de cuisine d'un comte. Ils habitent Montauban et un petit garçon Pierre va naître en 1766. 1766, fin de l'année, son mari a la bonne idée de mourir. Bonne idée, parce qu'il ne s'est révélé ni très gentil, ni très aimant, ni très doux, ni très compréhensif. Et d'ailleurs, Olympe de Gouze écrira « s'être senti sacrifié dans ce mariage ». Et donc, Marie Gouze Aubry va se retrouver à 17 ans, jeune mariée, jeune maman, jeune veuve, mais libre de ses pensées et de ses mouvements. Et là, elle va prendre deux décisions fondatrices. Ne plus se remarier et rester libre et elle va se rebaptiser symboliquement. Elle va adopter le pseudonyme de Olympe de Gouges. Olympe, c'est le prénom, deuxième prénom de sa maman. Elle va déformer la graphie Gouze en gouge et elle va s'accorder une petite préposition qu'on peut comprendre comme une nuance d'appartenance ou simplement nobilière, parce qu'elle le vaut bien. 1767, elle rencontre Jacques, Bietrix de Rosière, qui est plus âgée qu'elle et qui s'occupe de l'entreprise de transport militaire de son père. Et cet homme noble va lui proposer de l'épouser. Étonnamment, elle refuse, malgré ses sentiments pour lui. Et là, il va accepter la situation à double titre. D'abord, il accepte qu'il ne se marie pas, mais il accepte aussi de rester près d'elle et il va la considérer comme sa femme. Et enfin, cerise sur le gâteau, il va lui accorder une rente mensuelle en lui offrant ainsi une incroyable liberté financière et donc une liberté d'être dans un siècle où les femmes en ont si peu. L'histoire d'Olympe de Gouges est en marche. Elle va pouvoir œuvrer. 1773, Olympe et son fils quittent Montauban avec son amoureux et elle accompagne donc son amant à Paris, qui a un poste important et qui, en plus de ça, va s'occuper de la compagnie royale des transports militaires créés par son père. 1775, date très importante, ce sont les débuts intellectuels d'Olympe de Gouges. Elle est introduite dans le salon de la marquise de Montaisson, passionnée théâtre, accessoirement l'épouse du duc d'Orléans. Et c'est une vie intellectuelle foisonnante qui va démarrer. 1778, Olympe a 30 ans. Elle fréquente les cercles qui se concentrent autour du salon de Madame Helvetius où débattent les plus grands, les plus célèbres penseurs et politiques des Lumières. Elle fréquente accessoirement Benjamin Franklin qui est fou amoureux d'elle, le Marquis de Condorcet, etc. 1780-1784, Olympe va monter sa propre troupe de théâtre amateur et va même faire jouer son fils Pierre. Elle revendra sa troupe en 1787. Le théâtre est le lieu d'expression des idées des Lumières. 1781, elle va suivre des cours. Elle a 33 ans au lycée, mais c'est un cercle. C'est un cercle où professent des savants, Condorcet, La Harpe, Pilâtre de Rosier, que des grands. 1784, son père illégitime meurt. Elle et sa mère espèrent désespérément un petit pécule de son demi-frère, mais elles n'auront rien. Elles se sentiront littéralement humiliées. 1785, à la Comédie française, sa pièce est reçue « Zamor et Mirza ou le Renaufrage ». C'est une pièce audacieuse dans le contexte de l'Ancien Régime puisqu'elle défend le droit des Noirs d'exister librement. Elle aura des difficultés terribles à la faire jouer, de multiples rebondissements, bref, l'horreur. Il y aura aussi la publication de ses œuvres « Le philosophe corrigé ou le cocu », « Les mémoires de Madame de Valmont » cette même année. Olympe de Gouges écrit, Olympe de Gouges crée, Olympe de Gouges ne s'arrête jamais. 1788, en février, Brissot va créer la Société des Amis des Noirs. Parmi ses membres, Mirabeau, Lafayette, Condorcet, Larochefoucauld, Pétion, l'abbé Grégoire et bien évidemment Olympe de Gouges. Il s'agit là de défendre les Noirs contre l'esclavage. Les philosophes s'engagent complètement. 1788, la Société des Frères Bietrix perd son contrat avec l'administration royale et Jacques va rencontrer pour la première fois de sa vie de sérieuses difficultés financières qui vont bien évidemment se répercuter sur le train de vie d'Olympe. 1789, le 5 mai, l'histoire est en marche, ouverture des états généraux. 1789, toujours très violente polémique entre Olympe et le parti des esclavagistes pour sa pièce L'esclave des Nègres ou le Renaufrage qui est créé le 28 décembre au théâtre français avec le comédien Thalma. 1791, c'est l'année des tournants, de tous les tournants. 15 février, très important, publication de la Déclaration des droits de la femme, la grande déclaration d'Olympe de Gouges. 1791, le 21 juin, histoire, l'arrestation du roi à Varennes, l'histoire de France est en marche. Bref, Olympe de Gouges va vivre une existence, fête de rencontres, de débats, d'échanges, d'écritures, une vie passionnante. Malheureusement pour elle, l'histoire s'emballe, la révolution est en marche et l'année 1792 va être une année de bascule pour Olympe de Gouges, bascule politique et bascule familiale. Alors bien sûr, elle arrive encore à publier les 500 pages de son roman Le Prince, philosophe. Mais le 26 janvier, après 25 ans de vie commune, Jacques Bietrix de Rosière et Olympe de Gouges vont se séparer. Il lui remet 18 600 livres pour solde de tout compte et il disparaît dans l'histoire. 25 avril, la guillotine est inaugurée avec l'exécution d'un condamné du droit commun, c'est le début de la fin. 20 septembre, petite date historique, Valmy, victoire de la France contre les Prussiens et accessoirement la loi sur le divorce qui est votée. 21 septembre 1992, la royauté est abolie en France et Olympe de Gouges est considérée comme une royaliste constitutionnelle puisqu'elle a fréquenté le duc d'Orléans et la marquise de Montesson. Elle va se reprocher des Girondins et ça va lui être fatal. 1793, Louis XVI est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier. Et nous arrivons là dans des dates noires, 1793. Le 20 juillet, Olympe est dénoncée pour avoir essayé de publier et d'afficher les trois urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien. Ce sont des petits textes politiques qu'elle fait imprimer à ses frais et qu'elle affiche dans tout Paris. Celui-là lui vaudra d'être emprisonné. 22 août, Robespierre est élue président de la convention. Et malheureusement pour Olympe, elle est du côté des Girondins, elle va s'affronter très violemment avec Robespierre dans un climat délétère, révolutionnaire et délétère. Et malheureusement pour elle, le 21 septembre 1793, alors qu'elle est déjà prisonnière, elle va encore essayer de faire placarder des affiches, ce qui irrite bien évidemment Robespierre. Le 16 octobre, c'est la reine qui est guillotinée. Le 31 octobre, ce sont tous les Girondins qui sont guillotinés. Le 3 novembre 1793, c'est Olympe de Gouges qui est guillotinée dans l'après-midi. Voilà comment s'achève le destin d'une très grande femme.